Rémi Bragg, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste ce projet moderne ? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'écrire tout ce que la modernité, tout ce que les temps modernes depuis, je ne sais pas, 1492 ou 1517 ou 1453, suivant le goût des gens, tout ce que les temps modernes nous ont apporté. Les temps modernes ont apporté des bonnes choses, des mauvaises choses, bon, ça n'est pas à nous de faire le tri. Non, ce que j'appelle le projet moderne, c'est justement ce projet qui consiste à dire, nous sommes modernes à partir de dorénavant et désormais inclus, nous ne serons jamais plus ce que nous étions avant, nous devons nous arracher par rapport à toute référence passée, et en particulier par rapport à cette sorte de poubelle conceptuelle que l'on appelle le Moyen-Âge. Donc nous sommes modernes, ça veut dire, nous nous définissons nous-mêmes comme n'étant plus ce que nous avons été jusqu'à présent, comme désirant recommencer à zéro, partir de rien, tout reconstruire, sans faire attention à tout ce que le passé a pu nous transmettre. C'est ça que j'appelle le projet moderne. Avec les temps modernes, l'homme s'est débarrassé des références cosmologiques et théologiques, comme vous l'expliquez dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce bouleversement et quels en sont les instigateurs ? En ce qui concerne la fin de la référence cosmologique, je crois qu'il y a un fait assez évident, qui est l'impossibilité maintenant de décrire le monde, l'impossibilité de donner une cosmographie semblable à celle que supposait la vision du monde de Platon, d'Aristote et de Ptolémée, enfin le grand astronome de la fin de l'Antiquité classique. Nous ne pouvons plus voir le monde de cette façon. En ce qui concerne la fin de la référence théologique, Eh bien, curieusement, le christianisme est sinon coupable, du moins partie prenante dans la sortie de l'idée suivant laquelle l'homme devrait recevoir ses normes, devrait recevoir sa loi, d'ailleurs que de lui-même, puisque avec saint Paul qui insiste sur la valeur de la conscience et qui dit que les païens décents qui ne connaissent par définition pas la loi de Moïse mais qui se conduisent quand même de manière correctement, sont leur loi à eux-mêmes. Et en grec, cela forme exactement le mot autonomie, n'est-ce pas ? Ils sont autonomes. Eh bien, le christianisme finalement a tiré les conséquences dernières de cette séparation de la loi par rapport au divin et a réintroduit une autre façon de voir la divinité de Dieu à savoir comme la source de la grâce et de la miséricorde. c'est-à-dire de ce qui nous permet d'obéir aux injonctions de notre conscience et ce qui nous permet d'obtenir le pardon lorsque, eh bien, bon, nous n'avons pas écouté ce que notre conscience nous disait. Alors, ces doubles fins, si vous voulez, d'un rapport avec le cosmos d'une part et avec le divin de l'autre ne serait pas si grave si le projet moderne ne comportait en lui-même, dans une de ses étapes, l'étape ultime, le projet d'une sorte d'auto-divinisation de l'homme, ce qui, évidemment, est totalement absent du christianisme, qui parle bien d'une divinisation possible, mais d'une divinisation accordée par grâce, accordée par Dieu, par grâce et miséricorde, et non pas en prenant le ciel d'assaut, comme la métaphore toujours récurrente de la modernité tardive le suggère. Avant le projet moderne, la dignité de l'homme, comme vous l'expliquez, est fondée sur le fait que l'homme est une créature de Dieu. Et donc, avec le projet moderne, comment cette dignité humaine est-elle légitimée ? D'une part, dans la vision du monde pré-moderne, la dignité de l'homme peut venir de deux sources. En style païen, l'homme sera considéré comme la réalisation la plus haute de la nature. L'homme sera ce dans quoi la nature, avec un N majuscule, ce dans quoi la nature a réalisé le mieux, disons quelque chose comme son intention. Et puis, en style chrétien, alors là, vous l'avez rappelé avec beaucoup de justesse, eh bien, l'homme a une dignité parce qu'il a été l'objet de la part de Dieu d'une sollicitude toute particulière, puisque Dieu a choisi de s'incarner dans un homme et non pas, je ne sais pas, dans un autre animal. Le problème avec la notion de dignité de l'homme, actuellement, c'est que nous la mettons à toutes les sauces, nous l'invoquons à tout bout de champ, éventuellement, d'ailleurs, pour faire passer sous ce pavillon très reluisant des marchandises un peu frelatées, à propos de quoi ne parle-t-on pas de la dignité humaine, maintenant ? Mais d'un autre côté, nous sommes absolument incapables d'expliquer pourquoi, au juste, l'homme aurait une dignité. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Qu'il soit plus intelligent que les autres animaux, bon, pas son corps, ça, on peut l'admettre, qu'il soit plus menacé, peut-être plus fragile, finalement, que les autres animaux, bon, ça semble être un fait, mais on peut dire aussi qu'il est plus dangereux que le reste des autres animaux, tandis que les animaux se contentent d'être des prédateurs locaux, lui est un prédateur universel. Alors, on va se demander, mais voyons, est-ce que l'homme est si digne que ça ? Et nous n'avons guère de réponse. Justement, vous évoquez la supériorité de l'homme sur les autres êtres. Qu'implique cette supériorité ? Elle peut impliquer deux choses. Pensez, si vous voulez, au verbe dominer. Je domine, tu domines, etc. Bon, vous pouvez l'employer comme signifiant simplement une supériorité de fait. Et puis, vous avez d'un autre côté la domination au sens propre, c'est-à-dire être le maître, être le patron de la maison, être le maître des esclaves en particulier, le chef de la maison. Et c'est-à-dire celui qui exerce un pouvoir sur le reste. Et ça, ça n'est nullement évident dans l'idée de supériorité de l'homme. Pendant très longtemps, on a pu se contenter. Pensez, par exemple, à ces grands traités de la dignité de l'homme qui font florès à partir du XVe siècle. Le premier date de 1453. C'est une date qui reste dans la mémoire à cause de la chute de Constantinople. Mais c'est aussi le premier traité sur la dignité de l'homme. Il explique que l'homme est effectivement supérieur par son intelligence et puis aussi par son destin, par le fait que Dieu l'a choisi au reste des êtres vivants. Mais il ne dit jamais que l'homme doit soumettre le reste des créatures. Pendant que j'y pense, il est intéressant de noter que le verset de la Genèse dans lequel Dieu commande à l'homme de dominer les autres animaux n'a jamais été interprété au sens d'une domination concrète, d'une conquête matérielle, avant justement que cette conquête se soit mise en place au XVIIe siècle. Avant cette époque, le verset est interprété comme une injonction morale. « Soyez supérieur aux animaux par votre vertu. Ne soyez pas sale comme un cochon. Ne soyez pas luxurieux comme un lapin. Ne soyez pas cruel comme un lion. Ne soyez pas, je ne sais pas, rusé comme un renard ou ainsi de suite. » Et ça n'est qu'après la mise en place du projet moderne de conquête de la nature que l'on s'est retourné sur ce verset en disant « Ben voyez, c'est dans la Bible. » Mais jamais avant on avait songé à en tirer cette espèce de projet de réduire vraiment les autres au statut d'esclaves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes étapes de la construction du projet moderne ? Y a-t-il une cohérence entre ces étapes ? Il y a une cohérence dans la mesure où l'étage supérieur repose sur l'étage inférieur. Mais en ce sens que par exemple le projet de conquête de la nature justement suppose l'existence d'une supériorité déjà constatable de l'homme sur le reste des êtres vivants. Mais le passage d'une étape à une autre ou si vous voulez la même image la construction d'un étage supplémentaire n'est jamais nécessaire. Cela vient de choix dont les raisons sont obscures. Tout ce que peut faire l'historien des idées c'est dire bon ben c'est tel individu qui a pour la première fois développé cette idée c'est dans tel milieu que l'idée a prise comme le ciment prend n'est-ce pas qu'elle a été acceptée et qu'elle est devenue le principe d'une action et pas seulement un rêve pieux bon mais en fait on ne peut pas savoir ce qui a poussé tel ou tel individu à émettre une idée et ce qui a poussé tel ou tel groupe humain à l'accepter ça vraiment c'est le mystère pas seulement le mystère des consciences mais c'est aussi le mystère de l'histoire. La construction de ce projet moderne passe-t-elle nécessairement par la destruction de l'ordre ancien basé sur la loi de Dieu ? Oui puisque si l'homme doit comprendre son autonomie non seulement à la manière chrétienne si je puis dire c'est-à-dire comme capacité d'intérioriser la loi comme capacité de découter sa propre conscience mais si le projet doit se développer comme par exclusion de tout point de référence extérieur alors effectivement il va falloir exclure l'autre par excellence l'autre avec un A majuscule donc Dieu nous pouvons nous débrouiller tout seul bon ben ça c'est une idée qui n'est absolument pas chrétienne bien entendu puisque le christianisme suppose que nous n'y arrivons pas tout seul que nous avons besoin de nous avons besoin d'aide nous avons besoin de pardon nous avons besoin de toutes sortes de choses et ben oui ce qui caractérise justement le projet moderne c'est ce désir d'une d'une auto-fondation d'une auto-définition d'une auto-détermination dont je rappelle dans un autre livre un petit livre antérieur que c'est bien joli l'auto-détermination mais il faut que l'on puisse savoir si nous allons nous déterminer à vivre ou à mourir car il y a dans le suicide autant d'auto-détermination peut-être même plus que dans l'effort toujours précaire toujours menacé de perfectionnement moral il est beaucoup plus facile de se tirer une balle dans la tête plutôt que d'essayer de venir à bout de tel ou tel vice que l'on possède alors voilà l'auto-détermination c'est bien mais il faut un critère pour nous dire si cette détermination doit se faire dans un sens positif ou dans un sens négatif et de l'idée même d'auto-détermination on ne peut pas tirer ce critère il faut qu'il vienne d'ailleurs qu'adviendra-t-il de l'homme s'il continue à se penser lui-même à supprimer toute idée de sacré ou je crois qu'il ne supprime pas toute idée de sacré au contraire il produit du sacré et un si je puis dire un sacré sacré au sens de l'exclamation sacré Charlemagne ou je ne sais pas quoi en ce sens que le sacré que nous ne cessons de fomenter que nous ne cessons de secréter n'est pas extraordinairement sympathique Nietzsche a dit quelque part je crois que c'est dans l'antéchrist comment enfin c'est un texte très rhétorique comment 2000 ans déjà et pas un seul nouveau dieu je me permets dans un autre livre que celui-ci de me payer un peu gentiment sa tête et de lui dire mais enfin il ne sortait jamais cet homme il ne savait pas que le 19ème siècle était un siècle religieusement extraordinaire énormément fécond donc pensez au bahaïsme dans le domaine islamique pensez au mormonisme dans le domaine chrétien pensez à la religion de l'humanité chez Auguste Comte sans parler des cultes révolutionnaires du culte de l'être suprême de Robespierre de la théophile l'anthropie de la révélière les peaux on ne manque pas de sacrés et il y a même des dieux pervers l'évit que tombe entre nos évit